L'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. C'est ainsi que conclut le baron Pierre de Coubertin sa fameuse citation, « L'essentiel, ce n'est pas de gagner, mais de participer ». Ce soir, je vous propose d'aider des athlètes français dans leur combat, dans leur quête de médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, mais également ceux de Los Angeles et de Brisbane. À ce niveau de performance, tous les détails comptent. Imaginez-vous, il est 20h30, nous sommes le samedi 3 août 2024. Maxime Grousset monte sur le plot pour sa finale du 100 mètres papillon. Il doit couvrir la distance en 50 secondes. Soit 2 mètres par seconde de moyenne. Le départ est donné. Il plonge, sort du plot à 5 mètres par seconde, rentre dans l'eau à 6 mètres par seconde, soit trois fois plus vite que sa vitesse de nage. Il doit conserver cette vitesse initiale le plus longtemps possible. Ne pas déclencher des ondulations trop tôt, ni trop tard. Aux 50 mètres, il vire, pousse au mur et repart à 3,5 mètres par seconde pour entamer cette dernière ligne droite. Il se détache de ses concurrents, touche en 49-40, record du monde, champion olympique, la France décroche l'or. Et si je vous dis que c'est possible et qu'on peut l'aider à y arriver ? Comment ? Tous les détails comptent. Un de ces détails est de profiter le plus longtemps possible de la vitesse initiale au départ et au virage. Il n'ira jamais aussi vite. C'est là qu'il peut, qu'il doit faire la différence. Se laisser glisser exactement le bon moment pour profiter de la faible résistance qu'il a lorsqu'il est bien gainé. Déclencher ces ondulations au moment opportun pour laisser parler sa puissance. En somme, c'est la question que nous a posée l'entraîneur de Maxime en 2021. Notre objectif dans le projet Science 2024 est de répondre à des questions identifiées avec les athlètes et leurs coachs pour les aider à performer. Dans mes recherches, ces athlètes sont les nageurs de l'équipe de France de natation. Moi-même nageur, ce projet m'a tout de suite passionné. Pouvoir appliquer mes connaissances d'ingénieur et de chercheur au service de mon sport. C'est un rêve. Aujourd'hui, nous sommes capables de répondre à cette question à l'aide de caméras, d'intelligence artificielle et de modélisation physique. On peut mesurer précisément ce qui se passe pendant un virage et un départ, identifier les stratégies optimales et les aider à s'y approcher. Et ça marche ! Les commentateurs sont formels. Maxime a énormément progressé sur les départs et les virages. Ce système n'est disponible que dans un seul bassin et n'est pas déplaçable. On ne peut donc pas en faire profiter tous les nageurs de l'équipe de France. Notre ambition est de développer une version transportable qui pourrait suivre les équipes et que tous les centres d'entraînement pourraient acquérir. Il reste exactement huit mois et trois jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Et pour réaliser ce projet, nous avons besoin de 30 000 euros. Le temps est compté, mais ce soir, grâce à vos dons, nous pourrons faire de la France un pionnier dans cette technologie de pointe. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...